Musique Dans notre rubrique en direct de la loi, nous vous aidons à mieux comprendre vos droits. Vous vous demandez s'il vaut le coup de contester un PV ou vous avez simplement besoin d'un avis juridique. Pour y répondre, nous avons pris rendez-vous avec une avocate spécialisée dans le code de la route. Musique Selon moi, ça veut dire que si on a des contraventions liées au stationnement, on ne peut pas avoir recours pour se défendre par rapport à un PV déposé. C'est comme ça que je l'ai compris. Ah ouais, c'est vrai que c'est les communes qui vont encaisser maintenant. On parle beaucoup de la dépénalisation des PV de stationnement. Mais qu'entend-on par là ? En pratique, qu'est-ce que cela changera ? Mehdi, de Lille. Pour l'instant, il faut bien avouer que rien n'a été voté définitivement. Mais selon les travaux parlementaires qui ont été mis au débat à l'Assemblée nationale et au Sénat, il semblerait donc que finalement ce soit un contentieux, donc les PV de stationnement, qui échappent totalement aux tribunaux de police, donc aux juridictions de proximité. Donc voilà, c'est ça. Ce ne serait plus du droit pénal, ce ne serait plus considéré comme une infraction pénale, mais comme une sanction administrative. Donc ce seront les juridictions administratives qui auront effectivement en charge les contestations de ces ex-contraventions. Est-ce que ça pose quelque part un problème pour le justiciable, qu'il soit devant un tribunal de police ou un tribunal administratif ? Est-ce que ça change vraiment quelque chose pour lui ? Alors ça change surtout dans la mesure où en règle générale, en France, tout le contentieux pénal, on y attache un certain nombre de principes élémentaires, et notamment la Convention européenne des droits de l'homme prévoit le droit d'accéder à un juge indépendant, impartial, dans des conditions très particulières, avec une égalité entre la partie poursuivante, donc le parquet, et puis la personne qui conteste éventuellement sa contravention. Enfin, un certain nombre de règles qui vont plutôt dans le sens du justiciable pour pouvoir préserver ses droits. C'est ce qu'on appelle les droits de la défense. Alors que devant la juridiction administrative, c'est un petit peu plus particulier quand même comme contentieux, avec des règles un petit peu plus élémentaires et moins protectrices surtout des droits des justiciables. En pratique, si le texte actuellement en discussion au Parlement est voté tel quel, en cas de défaut de paiement d'un stationnement, il ne sera plus dressé une contravention. Il s'agira d'une redevance, laquelle devrait être baptisée forfait de post-stationnement. Et la particularité de ce forfait, c'est qu'il pourra varier d'une ville à une autre. Fini les PV à 17 euros pour tout le monde. Selon le texte en ce moment en discussion, le montant de cette redevance ne devra pas excéder celui d'une journée de stationnement. En clair, il pourra grimper jusqu'à 36 euros à Paris.